Commercialisé pour la première fois en 2013, le Kimco Exciting 400 connaissait une refonte importante 5 ans plus tard. En 2021, le Taïwanais s'enrichit de la technologie TCS et s'adapte avec brio aux nouvelles normes Euro 5. Moderne, acérée, équilibrée, les lignes du X-Sighting S n'ont pas pris une ride et figurent toujours parmi les plus aguicheuses du segment. Mention spéciale pour le bec avant particulièrement agressif et original qui confère une touche sportive à l'ensemble. La finition est à l'avenant avec une peinture premium, des plastiques de qualité et des ajustements soignés. Les feux à LED et leurs signatures caractéristiques soulignent avec élégance les formes racées et harmonieuses du X-Sighting S400i. La bulle réglable manuellement sur 5 positions est une excellente dotation mais sa manipulation est parfois hasardeuse avec de gros gants. Nous aurions également apprécié l'arrivée d'un contacteur avec SmartKey en lui et place du bon vieux barillé. Des petites lacunes sans conséquences, d'autant que le X-Sighting S400i brille sur d'autres aspects avec la présence notamment de leviers réglables, d'un frein de parking, de marche-pieds double position, d'une commande d'appel de phare et de deux boîtes à gants dont l'une avec prise USB. Pour terminer sur les aspects pratiques, le coffre éclairé et monté sur vérin accepte un seul casque intégral plus une paire de gants. Comme dans le secteur automobile il y a quelques années, les systèmes connectés deviennent la nouvelle tendance dans l'univers du deux-roues. Kimco fut d'ailleurs l'un des précurseurs dans ce domaine avec son système Nudo particulièrement innovant et intuitif. Via son smartphone, Nudo permet par exemple de modifier à sa guise le fond d'écran du tableau de bord, d'afficher la météo, de recevoir des alertes SMS et de profiter du GPS avec affichage dynamique. Une fois paramétré, l'ensemble des fonctions peuvent se piloter depuis le guidon. Souvent castrateur pour les moteurs, le passage à la norme Euro 5 n'a pourtant pas rendu le X-Sighting S400i moins performant. Le mono-cylindre 4 temps se montre donc toujours aussi volontaire à bas régime et ses reprises restent excellentes même à 110 km heure. L'arrivée du TCS est donc une bonne nouvelle pour limiter le patinage de la roue arrière à l'accélération. Avec son freinage ABS puissant et peu intrusif, ce Kimco se situe donc dans le haut du panier en termes de sécurité embarquée. Presque surmotorisé pour la ville, le X-Sighting S408 ne se sent pas pour autant engoncé en milieu urbain. Agile, équilibré et profitant d'un très bon rayon de braquage, il se faufile avec aisance au cœur des métropoles. Sa réserve de puissance lui permet de s'élancer en tête au feu vert et d'en garder toujours sous le coude en cas de besoin. Hors agglomération, le Taïwanais fait preuve d'une belle rigueur malgré des amortisseurs un peu secs. On ne change pas une équipe qui gagne, ou peu. Voici le credo du Kimco X-Sighting S400i 2021 qui reprend les principales caractéristiques de son prédécesseur. Nous retrouvons donc une machine à la norme Euro 5, toujours aussi compétitive et équipée dorénavant d'un Traction Control. A motorisation égale face à la concurrence, le tarif de ce Kimco reste ultra placé, d'autant qu'il profite d'un excellent système connecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada